Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois. Pour ce mois-ci nous allons utiliser le Tannis le Normand, nous utiliserons en complément une carte de l'Oracle des Reflets, ici la seconde édition. Nous utiliserons aussi une carte de l'Animal Totem, le tarot de l'Animal Totem qui est un jeu que j'aime beaucoup. Et nous tirerons pour terminer une carte du Petit Oracle de Gaïa. Vous pouvez retrouver tous ces jeux sur mon site internet, puisque c'est moi qui ai créé ces jeux-ci, sauf le tarot de l'Animal Totem, dont je vous mets les références en barre d'infos juste en dessous. Voilà, vous pouvez compléter aussi votre tirage en allant regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Et sur ma chaîne, tout au long du mois, du lundi au vendredi, je propose un petit tirage du matin, qui pourra compléter à merveille justement votre tirage du mois. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper et pour pouvoir profiter de tous ces tirages. Alors, on va commencer tout de suite par votre première semaine. Votre seconde semaine. Votre troisième semaine. Et votre quatrième semaine. Voilà, je vérifie que tout soit bien dans le champ. Voilà, c'est bon, vous avez toutes les cartes, on peut commencer. Alors, pour votre première semaine, on voit que ici, pour la première semaine, il y a des rumeurs qui vont se faire face, des bavardages auxquels il va falloir faire face un petit peu. Et ces rumeurs, ces bavardages vont un petit peu vous vous mettre des bâtons dans les roues pour cette première semaine. Ça va être un petit peu difficile, il va falloir passer au-delà. Ça va vous rendre les choses un petit peu plus difficiles pour avancer. Vous allez un petit peu patiner dans la semoule. Excusez-moi, c'est l'expression qui m'est venue. Voilà, vous allez avoir des difficultés à avancer pour cette première semaine à cause de ces fameuses rumeurs et de ces fameux bavardages qui vont se faire autour de vous. Ne faites pas, ne soyez pas vous-même dans ces bavardages parce que si vous mettez ça en action, en fait, vous verrez que vous allez vous créer aussi des difficultés. Donc, ne soyez pas dans cette énergie d'apporter des rumeurs, de propager des rumeurs, etc. Vérifiez toujours vos informations justement pour la première semaine. Ça va vous éviter bien des encombres et bien des difficultés. Pour la seconde semaine, ici, on vous invite à faire jouer votre réseau pour... Peut-être que vous avez besoin de trouver un emploi, de trouver un contrat, de trouver des associations. Et pour trouver les meilleures associations possibles, on vous invite à utiliser votre réseau. Utilisez les personnes qui sont autour de vous, vos amis, vos proches. Utilisez l'internet aussi pour réussir justement dans vos contrats, dans ce que vous souhaitez entreprendre et trouver justement cette association dont vous avez besoin ou ces contrats dont vous avez besoin ou pourquoi pas un emploi. J'ai l'impression que ça tourne autour de l'emploi en fait parce que vous avez la carte ici des poissons qui est juste en dessous de la carte de l'anneau. Et donc dans la carte des poissons, avec la carte des poissons, on parle beaucoup du travail, du côté relationnel. Il se peut également que vous ayez dans vos connaissances une personne qui a déjà un emploi et qui a déjà un certain statut dans son entreprise et qui va pouvoir vous aider justement à trouver votre emploi aussi, à trouver le poste que vous souhaitez ou à obtenir le poste que vous souhaitez ou des contrats que vous souhaitiez mettre en place. Ou alors justement, une association avec une personne qui a déjà une responsabilité, s'associer déjà avec elle va être signe de bonne réussite en fait pour vous pour la seconde semaine. Donc n'hésitez pas à vous associer à une personne qui a un petit peu plus déjà de maturité, d'autorité dans son domaine. Ça va être bon pour vous deux, ça va être profitable pour vous deux. Pour la troisième semaine, on a ici des petits stress qui vont arriver durant cette troisième semaine. On vous invite à, qui sont liés d'ailleurs à votre travail, et on vous invite à vous apaiser dessus, à vraiment faire preuve de votre intuition, à faire preuve de non pas de rentrer en action, mais plutôt de prendre le temps d'observer un petit peu tout ce qui se passe autour de vous, de prendre le temps de prendre du recul. Voilà. Écoutez aussi, soyez à l'écoute de vos émotions. Ne bloquez pas vos émotions pour éviter justement qu'elles ne s'engrangent à l'intérieur de vous et deviennent trop importantes. Donc prenez le temps un petit peu de tout ça. Il est possible que vous perdiez certaines choses durant la troisième semaine, qu'il y ait des petites pertes qui se font. Et ne prenez pas ça forcément comme quelque chose de négatif. Il y a des choses que vous allez simplement laisser de côté. Et vous apaiser là-dessus, en fait, va être vraiment un symbole aussi pour vous de réussite puisqu'on a quand même aussi l'étoile qui est au-dessus. pour la dernière semaine, on voit que cette semaine-là, vous allez plus vous préoccuper de votre santé et de votre famille. Vous avez envie un petit peu plus de lâcher le côté plus travail et de vous ressourcer un petit peu, de prendre le temps de vous ressourcer. Alors, vous ressourcer avec une personne ou une féminine qui est proche de vous. Ça peut être votre partenaire ou ça peut être une amie. Vous allez recevoir également des messages durant cette dernière semaine, des correspondances qui vont se faire, des échanges. Ce sont des correspondances que vous avez, c'est des actualités également dont vous prenez connaissance. Et ici, vous allez donc un petit peu plus vous recentrer sur votre santé, prendre soin de vous et avoir une approche aussi très... Ici, vous avez la carte de la lune et la carte de la femme. Donc, vous êtes entouré par ce côté être à l'écoute. Être à l'écoute de vous. Vous n'êtes pas dans l'action mais vous êtes à l'écoute de ce dont vous avez besoin, ce que vous ressentez, ce qu'il faudrait mettre en pratique pour vous dans votre vie. Donc, ayez cette conscience-là de votre corps et de ses besoins pour cette dernière semaine. Alors, au niveau de la carte de l'oracle des reflets, nous avons la carte de l'hiver. Alors, c'est une carte qui reprend tout à fait ce que je vous disais pour cette fin de mois. ces deux derniers 15 jours du coup, où vous avez ici avec la carte de l'hiver une carte qui vous invite au repos, à l'introspection, à faire le point, à faire le bilan également de où vous en êtes, ce que vous mettez en action, ce que vous souhaitez faire. Donc, ici, on est dans ce côté être à l'écoute. Être à l'écoute, ne pas être en action, être dans l'introspection. Avec la carte de l'animal totem, nous avons le cavalier de coupe. Alors, ce cavalier de coupe, il a une idée très romantique des choses, ce cavalier de coupe. Il n'agit pas vraiment, en fait, il rêve. On est dans le côté émotionnel, ici aussi. On vous invite à écouter vos émotions, vos sentiments, ce que vous ressentez en vous. On vous invite aussi à avoir ce petit côté rêveur et à savoir avoir la juste place entre le rêve et la réalité aussi. Il y a des choses qu'on idéalise parce qu'on les rêve mais qui, finalement, ne sont pas réelles et ne vous apportent rien de concret. Par contre, il y a des rêves qui sont intéressants aussi à mettre en place si on peut les concrétiser, si on peut vraiment faire quelque chose, si ce sont des rêves aussi qui nous poussent à être une meilleure version de nous-mêmes. Voilà. Donc, avec le cavalier de coupe, on a cette idée d'être idéaliste, de ne pas voir vraiment la réalité. Là, on vous invite à ouvrir un petit peu les yeux sur cette réalité. Alors, ce jeu, il va vous parler aussi au niveau du cavalier de coupe, des affaires, de la carrière. Il va aborder aussi le thème de la famille, de la relation et aussi de la santé et du bien-être. Donc, au niveau de votre travail, de vos affaires, de votre carrière, ici, il est question de rêver un petit peu, d'idéaliser votre entreprise, d'idéaliser les associations justement ici que vous pourriez faire. Mais, on vous invite à passer à l'action. On vous invite vraiment à passer à l'action et de voir à quel point ce que vous rêvez, la façon dont vous rêvez votre entreprise, dont vous rêvez votre métier, dont vous rêvez ce que vous faites. Comment maintenant concrétiser ce rêve ? Donc là, il faut vraiment commencer à penser à agir pour que justement votre vœu puisse se réaliser aussi dans le domaine des professionnels. Au niveau de la famille, eh bien, ce cavalier de coupe, il est très dans le côté émotionnel, dans le prendre soin, dans l'idéaliser les relations avec les autres. Vous voyez qu'ici, il fait le beau, il danse, il y a un côté très joyeux. Et vous apportez, on vous invite à apporter ce côté amour, ce côté joie, ce côté porté aussi les autres à travers leurs rêves, à travers leurs découvertes. Pour vous, il est temps d'utiliser votre charme et de montrer justement à votre partenaire, à votre peut-être futur partenaire ou à vos enfants, aux personnes qui sont dans votre foyer, vos parents, vos enfants, que vous êtes aussi une personne romantique, que vous voulez prendre soin aussi des autres. Alors, d'un point de vue vraiment purement amour avec un partenaire, on a ce côté très romantique qui va ressurgir et on vous invite à le faire ressurgir. On vous invite à travailler un petit peu sur ce côté se faire la cour, essayer de remettre de la légèreté, de l'amour en fait, du romantisme dans votre couple, dans votre situation de couple. Au niveau de la santé et du bien-être, ici, ce cavalier de couple vous invite vraiment à être à l'écoute de votre corps. Votre corps vous transmet des messages, votre corps vous dit si vous avez accumulé trop de stress, si vous porterez trop de charges et que du coup vous avez mal au dos. Les mots, justement, M-A-U-X, vous disent quelque chose sur votre état personnel, votre état émotionnel aussi. Il y a une corrélation à faire entre ce que vous ressentez, en vous et ce qui rejaillit sur votre corps. Donc ici, le cavalier de couple, il vous invite vraiment à voir ça, à voir ce travail qui a écouté votre corps et à saisir les messages que vous envoie votre corps pour justement prendre soin de vous au mieux. Alors, au niveau de la petite carte de l'oracle de Gaïa, préserve ta santé. Alors, préserve ta santé, prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle, oeuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mer. Donc là, on en revient à ce que je disais par rapport au cavalier de coupe, ce que je disais sur la santé. ce que l'on retrouve aussi ici avec cette dernière semaine où vous allez vous refocaliser sur ce que vous ressentez. Donc, focalisez-vous vraiment sur ce que vous ressentez, sur ce que votre corps vous dit. Soyez à l'écoute de tout ce que vous ressentez pour mettre en place de bonnes pratiques pour être en forme et pour que votre corps justement soit en pleine santé, pour que vous soyez en pleine santé. Après, vous pouvez aussi travailler avec justement cette notion de guérison et cette notion d'apporter de la guérison aussi autour de vous. De... Comment dire ? D'être dans ce travail énergétique de s'offrir la guérison mais aussi de l'apporter autour de vous et de travailler sur tous les plans au niveau de la terre. Prendre soin des plantes que vous avez chez vous. Prendre soin de votre intérieur. Prendre soin des personnes qui composent votre foyer et travailler justement comme ça pour votre bien à vous mais aussi pour ce qui vous entoure. Voilà les lions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à liker. Je vous embrasse bien fort. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada